Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission. Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, l'œuvre missionnaire la plus élevée. Par un effort personnel, approchez-vous de ceux qui vous entourent. Faites connaissance avec eux. La prédication n'accomplira pas toute l'œuvre qui doit être faite. Des anges de Dieu vous accompagneront dans les maisons où vous entrez. C'est une œuvre qui ne peut être faite par procuration. Des sermons ne l'accompliront pas, ni de l'argent prêté ou donné. C'est en rendant visite aux gens, en parlant, en priant et en sympathisant avec eux que les cœurs seront gagnés. C'est le travail missionnaire le plus noble que vous puissiez accomplir. Mais pour cela, il faut une foi ferme et persévérante, une patience inlassable, un grand amour pour les âmes. Les premières bases de la fondation de l'Église chrétienne furent jetées par l'appel de Jean, d'André, de Simon, de Philippe et de Nathanaël. Jean donna deux de ses disciples au Christ. L'un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite, Philippe fut invité. Et à son tour, il se mit à la recherche de Nathanaël. Cela devrait nous montrer combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d'une manière directe, nos parents, nos amis, nos voisins. Ils sont nombreux ceux qui ont besoin des services de cœur chrétien et aimant. Beaucoup de ceux qui ont été précipités dans la ouine ont été sauvés si leurs voisins, des hommes et des femmes ordinaires, avaient tenté quelque effort personnel en leur faveur. Bien des personnes attendent qu'on s'adresse à elles personnellement. L'un des moyens les plus efficaces pour communiquer la lumière à ses semblables, c'est le travail personnel. Dans le cercle de votre famille, au coin du feu, chez votre voisin, aux cheveux de malades ou ailleurs, vous pouvez lire les Écritures et parler de Jésus et de la vérité. Ainsi, vous jeterez la précieuse semence qui germera et portera du fruit. Le sel doit être mélangé à la substance à laquelle on l'ajoute. Il faut qu'il la pénètre pour pouvoir la conserver. C'est grâce à notre contact personnel et à notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. Les hommes ne sont pas sauvés par groupe, mais individuellement. L'influence personnelle est une puissance. Il faut que nous nous approchions tout près de ceux auxquels nous désirons faire du bien. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Il atteignait les coeurs en se mêlant à la foule comme un bienfaiteur. Il s'approchait d'eux alors qu'ils étaient occupés à leurs tâches quotidiennes et s'intéressaient à leurs affaires. Il entrait dans les maisons pour y enseigner et placer les familles dans leur propre foyer, sous l'influence de sa divine présence. La sympathie personnelle qu'il savait manifester intensément lui gagnait les coeurs. Est-ce que du livre Instructions pour un service chrétien effectif, chapitre 10, les pages 144 à 146, livre écrit par LNG White. Remue Ménage, suite à l'étude de Matthieu 28, les versets 16 à 20, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie. Au revoir ! Et à demain si je veux ! Remue Ménage 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 Remue Ménage